Bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Régine Deforge. Bienvenue. Merci. Vous êtes venue nous parler aujourd'hui de votre nouveau roman Toutes les femmes s'appellent Marie, paru aux éditions Hugo et compagnie. Ce livre retrace la difficile histoire d'une mère, veuve de guerre, et de son fils, handicapé. L'enfant grandit et à l'adolescence, il est en proie à des pulsions sexuelles qui conduiront la mère à commettre l'irréparable. Votre livre parle d'un sujet difficile. Comment vous est venu ce roman ? Ce roman m'est venu parce que dans ma famille, j'ai un cousin de mon âge qui a fait une ménagite à l'âge de 3 ans, mal soigné, c'était à la campagne et il est resté idiot. Et j'avais une tante mongolienne. Ce qui fait que j'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence en contact avec ces deux personnes handicapées. Quelles ont été les premières réactions à la lecture de votre livre ? Elles sont excellentes. Je dois dire que je redoutais un peu. C'est immodeste ce que je vais dire. Mais le courrier que je reçois d'écrivain, de philosophe, d'inconnu, de truc, ça fait chaud au cœur si vous voulez. Parce que un écrivain, c'est toujours quelqu'un qui doute. Et moi, je dois être un écrivain puissant, je ne sais pas quoi, parce que je doute énormément. Bon, c'est une plaisanterie. Mais je doute beaucoup. Donc le fait que ce livre soit bien accueilli et soit compris, vous voyez, d'une certaine façon, ça me fait plaisir. Le choix du titre n'est-il pas un peu provocateur ? Comment ça, provocateur ? Il y a une forte connotation religieuse ? Évidemment, évidemment. Vous savez, au début, j'avais demandé qu'il y ait la piéta de Michel-Ange en couverture. J'ai été élevée dans des institutions religieuses, même si je suis plus croyante au sens strict du terme, si vous voulez. J'ai pour Marie, j'ai pour Jésus, j'ai pour tous ces gens qui ont entouré cette aventure absolument extraordinaire du Christ, une forme de tendresse. Et c'est vrai que pour moi, Marie représente vraiment l'archétype de l'amour maternel. À travers le dévouement de cette mère, Marie, n'y a-t-il pas alors de votre part un engagement pour la cause des femmes ? Mais moi, je suis profondément féministe, même si je ne vous rendis pas des cartes dans la rue, des trucs comme ça. Je le suis parce que ça me semble évident, quand on est une femme, d'être solidaire des autres femmes. Déjà, l'éducation d'enfants normaux, c'est du bricolage. C'est pour ça que je me dis, moi, j'ai eu trois enfants. On essaie de faire de son mieux, mais on commet souvent des erreurs parce que les trois enfants sont différents. Et d'après les témoignages que j'ai de personnes ayant des enfants handicapés, ça va jusque-là. Alors ce roman sort juste après le colloque Handicap et sexualité de novembre 2010. Y avait-il une volonté de votre part de soutenir l'assistanat sexuel ? Au départ, non. Non, 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 c'était pas ça. Mais si vous voulez, il y a eu des interviews dans un grand quotidien parisien. Ensuite, j'étais en rapport avec des gens s'occupant du handicap. Et j'ai vu qu'il y avait des intervenants sexuels, non, c'est pas ça, des aidants sexuels, qui parlaient de leur rôle, j'allais dire, métier. L'autre jour, j'ai fait une émission de radio, de télé, je ne sais plus, où il y a eu le témoignage d'une prostituée suisse et qui racontait qu'elle aidait aussi souvent des personnes handicapées. Et la façon dont elle en parlait, il y avait beaucoup, beaucoup de dignité.